Agent R.com, bonjour et merci de l'excellent travail que vous avez fait sur les fleurs, ces organes végétaux que votre agent de liaison vous a fourni. Maintenant, pour moi comme pour vous, les choses sont plus claires. Du coup, vous notez sur votre support d'apprentissage, sur une nouvelle feuille, puisque c'est un nouveau chapitre, les informations suivantes. Chapitre 03. Tous les êtres vivants ont besoin de matière pour se développer et se reproduire. Leçon 01. Les plantes à fleurs se reproduisent à l'aide de leurs fleurs. Définition. Reproduction, formation d'un nouvel individu à partir d'individus préexistants. Sexué, qui est lié à l'existence de sexes différents, femelles et mâles. 1. La fleur est l'organe de reproduction de certains végétaux. Beaucoup de groupes de végétaux possèdent des fleurs. Elles ont une utilité et une organisation communes, c'est l'organe de reproduction de ces végétaux. Oui, vous avez vu que les fleurs sont les organes de reproduction des végétaux, et qu'elles possèdent des organes distincts qui ont des fonctions bien différentes. D'ailleurs, vous notez à la suite dans votre support d'apprentissage. On retrouve soit des fleurs mâles et des fleurs femelles sur des plantes séparées, mais la plupart du temps une seule fleur possède des parties mâles, étamines, qui produisent le pollen, et femelles, au vert qui produit les ovules. Mais alors, ces fleurs, une fois qu'elles ont été utilisées ou utiles pour les... Je ne comprends pas bien. Que deviennent ces fleurs ? C'est ce que montre d'ailleurs la vidéo en accéléré que je vous montre juste après. C'est ce que montre d'ailleurs la vidéo en accéléré que je vous montre d'ailleurs. ... Ah, j'ai compris ! Les fleurs se transforment donc en fruits, donc c'est ce que vous allez noter, puisque je vais le dicter dans votre cours. Comme ça, votre support d'apprentissage sera complet. Les fleurs se transforment en fruits qui contiennent des graines qui permettent la formation de nouveaux végétaux. C'est une reproduction sexuée. Donc, je vous dis au revoir, merci pour votre travail, et à bientôt pour l'étude du cycle de reproduction de ces végétaux, parce que vraiment, ça m'intéresse.